Une compétition de ski alpin sur un site exceptionnel, deux concerts gratuits mettant en scène deux stars internationales et une foule de surprises. Voici en substance les ingrédients de la 9e édition du Trophée Serre-Chevalier qui aura lieu du 28 au 30 mars 2019. Une édition à laquelle le groupe La Provence a souhaité s'associer. La rencontre entre le Trophée Serre-Chevalier et La Provence est presque naturelle puisqu'on oublie trop souvent que Serre-Chevalier est dans le territoire de diffusion de La Provence. Donc il nous est paru totalement naturel de venir allier notre marque à une marque qui est le Trophée de Serre-Chevalier qui grandit de plus en plus et qui est amené à grandir encore à partir de cet événement qui va être encore plus grand, encore plus beau, mais à partir des événements prochains dont on espère qu'on sera également des partenaires. La grande nouveauté c'est qu'aujourd'hui l'événement va être porté sur trois jours et non plus sur 24 heures, suivi d'une night session le vendredi 29 mars 2019 au bas de la piste du Calfant qu'on fera éclairer, privatiser pour l'occasion. Cette night session avec un slalom parallèle, donc c'est la grosse, grosse nouveauté. Et également la grosse nouveauté va être la nouvelle dimension grand public qu'on va apporter à l'événement puisqu'on aura la chance d'avoir un concert d'un artiste. Alors Fabien le disait, on a bien sûr les noms mais on va faire un peu de teasing à attendre un petit peu avant de vous les donner, vous le saurez très bientôt je vous rassure. Mais grosse nouveauté donc cette night session, suivi d'un concert où toute la station pourra en profiter et c'est aussi l'esprit du Trophée de Serre-Chevalier, c'est le partage avec tout le monde. Et le samedi 30 mars, programme habituel avec un slalom géant le matin et suivi d'un concert là aussi d'un DJ international dont vous saurez très bientôt le nom. Voilà. Je suis le parrain du Trophée de Serre-Chevalier depuis l'année 2014. Pour cette neuvième édition, pour moi, le moment que j'attends plus particulièrement, ça sera la night session du vendredi soir. Ce slalom parallèle sur la piste Luc-Alphand en nocturne, je pense que ça va nous mettre dans une atmosphère vraiment particulière, dans des conditions uniques. Et encore une fois, je pense que tous les participants vont réaliser et se rendre compte de la chance qu'ils ont de pouvoir participer, vivre ce moment et le partager avec leurs amis, avec leurs collègues. Sous-titrage ST' 501